On a deux tracteurs de 70 chevaux à peu près. Donc c'est pour nous, enfin quatre roues motrices, parce que c'est pas mal, quand on l'hiver on bricole un peu sur des argiles, choses comme ça, il n'y a pas de direction avec un deux-roues. Donc voilà, ça suffit amplement comme puissance, ça pourrait être un peu moins. Surtout qu'on n'est plus trop maintenant sur des... À part le rotovator qui prend un peu d'énergie et puis le broyeur, après on n'est plus trop sur des demandes de puissance. Et puis je pense qu'on tend aussi à arriver sur des largeurs d'un peu moins. Là on est sur des 2,20 m en rotovator, cultivateur. Cultivateur, on a fait un système pour enlever les dents, mais du coup c'est toujours l'idée de ne pas travailler les passages de roues, parce qu'en fait ça sert à rien et puis on prend de la puissance, on fait de la motte, on retire de la motte. Donc l'idée ça serait plutôt de diminuer en largeur chaque outil pour que ce soit adapté à une planche. Tout en gardant, parce que des fois, même en serre, on a besoin quand même d'avoir une largeur un peu plus que la largeur de la planche. Donc voilà, je pense que ça peut être des pistes de la flexion, de diminuer un peu la largeur ou d'adapter à la planche. À l'inverse, on a un broyeur à axe horizontal, lui il fait à peine la largeur de la planche, et du coup, on est obligé de rouler un peu sur la même planche pour bien croiser le broyage. Donc c'est un broyeur qui doit faire 1m20, 1m30. Et il faudrait qu'il fasse la largeur des roues plus la planche, donc à plus 1m60, 1m70. Donc voilà, sinon, pour tout ce qui est intégration d'engrais verts, ou juste préparation, c'est rotovateur. Si on a besoin de, si on pense qu'il faut descendre un peu, pour aérer le sol, c'est cultivateur, avec des changements de pattes possibles, enfin, comment on appelle ça les bourgots ? Oui, les pattes bourgots. On peut enlever des dents, on peut en rajouter. Donc c'est un outil à passer plus tôt, plus tôt l'automne que le printemps, parce qu'on disait, ici on est sur des argiles, et puis si on travaille tôt au printemps, on fait des traces, quoi, dans le sol, mais on n'éclate rien. Ensuite, côté RC Tril, un outil qu'on a l'habitude de passer sur toutes les cultures d'hiver, tout ce qui est poireaux, choux, carottes, céléry, des choses comme ça. Après, c'est plus délicat dans les salades, ça peut se faire, mais il faut y aller mollo, puis bon, ça vaut à peine le coup. Par contre, c'est un outil qu'on peut utiliser assez rapidement, enfin, quand on l'utilise toutes les semaines ou 15 jours, c'est efficace en désherbage, parce que quand l'herbe est toute petite, ça la dégomme bien. C'est juste qu'il faut bien penser des fois à lever le voile pour aller voir régulièrement l'état de la germination de la graine, enfin, des graines d'herbe, parce que si on le passe trop tard, c'est foutu, quoi. Après, il faut repasser avec la bineuse. Donc la bineuse, c'est un autre outil qui est derrière. C'est un enjambeur à vigne qu'on a transformé en bineuse. Ça, c'est des trucs qui sont utilisés dans le muscadet, je pense que dans d'autres régions de viticoles, il y a aussi d'autres systèmes comme ça. Et ça permet de passer dans les allées, et puis après, il y a une barre à trous, et on passe au niveau de la planche. On n'est pas suréquipé en éléments, mais on arrive à... Pour l'instant, on ne travaille qu'un rang à la fois, mais il suffit d'en bricoler à un autre pour faire deux rangs. C'est pas un truc qui a vachement de puissance non plus, mais bon, ça... Ce qu'on cherchait là-dedans, c'était la polyvalence, avec les différentes pattes de binage. On a plusieurs systèmes, c'est soit des doigts et des étoiles, là, ou des petites pattes buteuses, où on cherchait un peu le truc qui serve à tout pour le binage, qu'il soit le plus précis possible. Tu peux approcher des trucs à l'avant ? Non, plus maintenant, non. Non, du coup, c'est le relevage qui relève la barre. La barre à troupe, les deux vérins sont... Ah oui, ça relève... Avant, ce relevage-là était sur le côté, parce qu'il y avait un truc qui binait l'arrière et puis il y avait un truc qui binait juste derrière les roues, là. Deux éléments. Ça enjambait un rang de vigne, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Donc ça butait le rang de vigne, ou ça... Ah ouais, 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 ouais. En haute vitesse, ça va un peu vite, mais ça va encore. Comme on ne demande pas trop de puissance, on peut le mettre au minimum. Et puis tout l'intérêt, c'est pas forcément de biner par l'avant, c'est de biner juste au-dessus. L'inconvénient, c'est qu'il y a le moteur quand même, et on ne voit pas trop ce qu'on combine derrière dans les allées, il faut faire gaffe, parce que des fois, ça... Ça a un porte-à-faux. C'est un peu un porte-à-faux, ou il suffit que, justement, il y a un peu d'humidité d'un côté, une rampe, il y a un peu plus d'humidité, ça descend plus, ça chamboule un peu plus. Donc c'est un peu moins précis de ce côté-là. Il y a un manque de visibilité, après, c'est pas que c'est pas précis, c'est que... On continue devant, parce qu'on est là, semoire Rebra, 4 ans. Donc c'était un semoire qui était sur tous les 75, un semoire à tournesol, et puis qu'on a réduit et remis sur une planche. Donc ça, ça marche bien pour tout ce qui est semis de carottes, panais, betterave, ouais. Ça pourrait faire des haricots, ça peut faire... J'avais semé le sorgho biomasse avec ça, en enlevant un élément, en trois rangs. Ça marche aussi. Et avec des lames comme ça, tu ne penses pas qu'en les sent, il y a un moyen de fabriquer direct ? En faisant quoi ? Le pet, ça passe une lame, là. Ouais. Est-ce qu'avec un petit disque ? Je pense qu'il faudra un disque devant. Il y a du poids à lester ça. Il faudrait plus de poids. Ça pourrait être général. Après, ça dépend en quoi on passe. Ouais, ouais. Ça dépend si c'est dans un sol presque nu, si c'est un couvert, si c'est... Peut-être que quatre rangs, ça peut bourrer vite. Si il y a trois rangs, ça bourra peut-être moins. Ou si les roues peuvent relever un peu de matière. Tu vois, ça a un peu... Ouais, avec les... Un peu à danser là. Enfin, un autre système de roues. On peut passer sur la planteuse qu'il y a derrière. Donc, dans l'idée, ce qui était l'idée de départ, c'était d'avoir un truc qui tranchait pour pouvoir passer dans les couverts, quoi. Un truc, un disque qui tranche. Et puis après, ça, c'était mis devant le soc et adapté sur le chasse-motte. Une dent qui décompacte un petit peu la terre. Et en fait, dans le couvert, ce que j'ai vu là, dans le couvert vert, ça marche. Dans le couvert sec, ça bourre. C'est l'endroit au niveau de la dent ? Ouais, même de la roue. La roue, elle a du mal à... Mais dans le couvert vert, ça marche. Ouais. C'est bien, ça, déjà. C'est déjà bien, ouais. Après, il faut aussi une grosse pression, peut-être un peu plus que ça l'est. Enfin, là, c'est pareil, on avait changé... C'est ça, il faut mettre des chasse-motte. Ouais, il faut mettre des gros lourds. À l'embauche, c'est un casting sans gros lourds. C'est un peu discriminatoire. On avait changé les roues tasseuses pour qu'il y ait des dents. On avait récupéré ça d'un rouleau paquer. Et puis ça, c'était... C'est aussi d'un semoir monocène, ouais. Et dans l'idée qu'il y ait plus de pression pour refermer le rang, quoi. C'est ça, toute la difficulté aussi, c'est qu'on est sur des sols assez fermes. Et qu'il faut bien resserrer sur le rang, bien rappuyer. Et ça, c'est pas évident. Dans un sol frais, ça va mieux marcher qu'un sol sec. Et ça, ça dépend un peu de la météorologie. Du coup, si on veut un outil un peu polyvalent, c'est peut-être pas ce que je conseillerais, quoi. Surtout si on a des paillages qui sont secs, au départ. Tu l'as mis dans la couverture de quoi, les poivrons ? Seigle-févrole, essentiellement seigle-févrole. En juin, ouais. En juin, après les pluies. T'as essayé avec de la hamotte, par exemple ? Avec de la hamotte ? De toute façon, il faut au moins que ça passe, qu'on soit en poireaux plantés, ou mottes, ou n'importe quoi. Je ne pense pas forcément aux poireaux, mais au fait que la motte est moins profonde, le poireau est plus dans la terre, donc il va peut-être qu'il peut reprendre. C'est toute la difficulté, c'est de chercher à ce que le disque tranche, quand même, pour ouvrir. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup de débris, on a essayé paillage, juste rouler, ou après broyer. Et ce n'était pas mieux en broyer non plus, parce que le si peu de déchets qu'il y avait, ça bourrait. Ça s'accumule vite, en fait. Je pense maintenant, il y a des systèmes où il y a une chasse-débris qui tourne à l'envers, maintenant avec des petites lames, comme les tricotes des brossailleuses. J'ai vu ça en Allemagne, et en fait, ça chasse la paille, que ce soit frais ou sec, ça chasse la paille devant le truc, ça ouvre un petit sillon, enfin sans paille, sur 5-6 cm. Et du coup, ça laisse le socle libre. Et comme tu disais tout à l'heure, ça serait bien peut-être d'avoir deux roues au niveau du socle, devant, qui fassent couler, qui prennent la matière, qui fassent le couler. Ou plutôt que ça... C'était sur des semoires américains, et ils avaient intégré un petit rouleau Faka devant, et juste devant le petit rouleau Faka, ils avaient mis une sorte de petit disque en V, qui écartait juste le couvert, et ce qui permettait au roulage de ne plus avoir de débris déjà sur le sillon, sans plus que le sillon. Et ça t'éviterait... Ça roulait que le rang, ou ça roulait... Non, ça roulait tout. Ça roulait tout. Ça faisait une raie au milieu. Mais ça faisait une raie, voilà. Ça ouvrait une petite raie, là, je te crois. D'accord. Et le rouleau Faka, après. J'en parle à mon coiffeur. Ouais, je pense qu'il ne faut pas avoir trop de matière sur le rang, parce que ça c'est toujours des trucs pour bourrer, ou pour... 10-12 tonnes partout, sauf sur le rang. Ouais, c'est ça. Non, non, mais il faut le dégager, quoi. Ouais, il faut le dégager. Ou 10-12 tonnes sur le disque-coutre, comme c'est... Après, ou alors ça veut dire rouler dans un sens, et puis planter dans l'autre, mais je pense pas que ce soit mieux. Non. Au contraire. On avait vraiment vu l'importance du poids sur ces outils-là. Ouais. C'est que, que ce soit le Faka ou le Strip-Teal, on a commencé par ajouter des masses, mais pour en rajouter encore autant qu'on a mis, il faut que ça marche mieux. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, les technologies du CMAGREF et de... Orançon, là, où ils vendraient des trucs sans poids et sans traction, quoi. Avec leur question d'inclinaison, ça serait auto-pénétrant. Ouais. Et puis ça fait l'effet de la bouette, quoi. Comme une bouette, la charge, elle est sur la roue. Et bien, dans le... Dans le CMAGREF, c'est pareil. La charge, elle est en bas, et puis dans le sens de l'avancement, donc forcément, c'est un bras avec un disque qui avance comme ça. Et du coup, la force, ça cherche qu'à descendre et puis à forcer contre la terre, donc ça démultiplie. Et du coup, on n'a pas besoin de tant de poids sur l'arrière pour faire planter un disque. C'est que c'est l'avancement et le poids qui fait que ça... Mais c'est marrant parce qu'on aurait pu penser que t'aies plus d'efforts de traction et ils annoncent moins d'efforts de traction aussi. Moi aussi. Ouais. Parce qu'il y a bien quelque chose qui compense le manque de... le fait de ne plus avoir de poids, quoi. Ouais, c'est la pression sur le sol. La pression, elle se fait plus sur le sol qu'à tirer, quoi. C'est pareil, c'est pas un outil à dents, donc on tire pas. Pratiquement, ouais. Pratiquement, ouais. Donc voilà, voilà les petits essais. Ouais, donc si c'était à modifier, ouais, je pense les roues, comme les roues à pneu, monocènes, là, qui engagent la matière pour la libérer au fur et à mesure. Même des fois, la grosseur du disque, un disque plus grand. Et on parlait de strip-teal tout à l'heure, ça serait... Il y a des disques gaufrés comme ça. Puis il y en a d'autres qui ont des gaufres un peu plus larges. Ouais. Le genre large comme ça. Je pense que c'est... Enfin, on travaille pas forcément pour couper, mais pour travailler le terrain en cyclique, c'est peut-être pas mal. C'est ça. On veut essayer ça pour ne plus mettre dedans. Et on se dit que si le plus large, ça met pas un fin... Donc, nous, pour l'instant, il y avait encore plus fin que ça. Ouais. Si on met pas un plus fin d'abord, le large, il va jamais rentrer. Ou alors, il faudrait pareil, des tonnes et des tonnes dessus. Donc, de combiner deux disques comme ça, on se dit que ça va pouvoir... On a pas encore essayé. On a fait le montage, mais on a pas encore testé. Mais on voulait essayer ça. Je reviens juste aussi. Derrière, il y a un petit semoir à bulles billes de chez Terratech. C'est le même principe que le semoir Ebra, en gros. Sauf qu'il y a un distributeur qui est un peu différent. Et ça demande un peu de puissance, quand même, pour l'ouverture du socle est assez large. Du coup, il faut pousser un peu plus dur que qu'un semoir Ebra monorant. Et le bulles billes est toujours dans le même sens ? Non, il est jamais dans le même sens. Il est toujours couché. Il s'en s'en vient, ouais ? Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est pas... De toute façon, s'il se couche, la racine, elle va pousser comme ça. Et tu fais tout, oignons, ail, échalotes ? Ça peut, normalement. On fait surtout les oignons, parce qu'on en fait plus. L'ail, on le plante à la main. Mais ça pourrait passer comme ça. Ça fait quand même moins régulier que quand on le plante à la main, forcément. Mais c'est vendu aussi pour des échalotes. On n'a pas essayé, parce que c'est pareil, la quantité... C'est assez rapide, les échalotes à faire. Mais en oignons, ça gagne du temps, au lieu de passer... Je sais pas, on passait combien de temps avant ? Pour les échalotes ? Non, pour les oignons. On passe facilement deux, trois jours, quoi. Ouais, c'est ça. On pouvait passer deux, trois jours. Alors, là, en une demi-journée, c'est fait, quoi. Donc, c'est un outil qu'on peut avoir à plusieurs, parce que du coup... Et si les caligres sont différents, ça fait ce qu'il y a aussi ? Bah, on règle. On règle la hauteur, on règle... Et puis, ça peut d'enfermer. Ça les enfonce vraiment, quoi ? Du coup, ce serait quoi la différence entre les mettre à la joie et l'eau ? Euh... Ça les... Oui, ça les enfonce quand même. Ça ouvre un sillon. Ça ouvre un sillon. Et puis, ça referme derrière. Ouais. Donc, j'ai essayé de la voler, ça marche ? Ça marche aussi, ouais. Moi, je me... Dans un des essais, cette année, c'est ce que je veux essayer. De les semer à la voler, puis de la recouvrir de paille. Ouais, j'ai fait ça. Ça a bien marché. La reprise a bien marché. Après, on trouve plus long. C'est plus long que si on les a refontées, voilà. Ouais, on peut ça. On peut le faire plutôt aussi. Si j'ai l'apprentissé, prêt, on peut le faire aussi plus bien. Un roule au lit, on peut le partir. On a trouvé. Et puis, on a juste soudé des cornières dessus avec un léger angle. Et puis, j'ai ouvert le rouleau et je l'ai rempli de gravier. Donc, ça lui fait un peu de masse. Je pense à... On est à 400 kilos. À peu près 300, 300, 400... Enfin, 300 de rouleau, plus une centaine autour. Ça doit être bien viste à l'intérieur. Ah oui, oui, oui. Ça doit briller. Ça ne s'entend pas beaucoup. Il est presque plein, donc ça ne bouge pas beaucoup. Mais voilà, c'était pour apporter du poids. Après, je me rends compte que pour coucher un couvert, c'est plus la... C'est juste le stade du couvert qui donne son efficacité, qui est important. Le poids, c'est important quand même. Mais si on couche un sorgho, quand il est haut comme ça, il va repartir. Il va être content. Oui, moi, en retour d'expérience, j'ai couché des engrés verts, juste avec un rouleau et céréales. Pour moi, au stade fleur, au bon stade, ça fait pareil. Oui, oui, j'imagine. J'imagine. Ce que tu appelles un rouleau et céréales. Ça, c'est en lisse, normal. Il faut prendre un paquet R, un petit paquet R. Là, c'était normal. Un lisse. Un paquet R, c'est... Oui, c'est pareil. Oui, c'est le stade, je pense, de la plante qui fait que si elle est arrivée presque à la fin ou à la fleur, il y a des espèces. Le paquet t'a sur le coup. Oui, parce qu'il mâche un peu. Et puis après, les espèces qui sont faciles à rouler et qui ne repartiront pas, c'est toutes les tiges creuses. Ça va être la févrole, les facélies, les radis, les moutardes, tout ça, ça va être facile à casser, juste un coup de rouleau. Alors que pour d'autres, des fois, deux coups de rouleau, c'est... Nous, c'est ce qu'on recommandait dans les essais, c'est qu'il faut au moins deux passages de rouleau. Oui. Même si c'est juste derrière, quoi, mais pour assurer le coup aussi, quoi. Oui, oui. Alors, tous les plants sont faits ici, que ce soit poireaux, choux, salades, mâches. Vous faites toutes vos semis, tout ? Tous les semis, tout est fait là. Donc, si je commence par le mois de février, c'est là qu'on commence à planter, à semer les tomates, tomates, poivrons, aubergines. Donc, on sème ça sur des petites plaques, comme ça, 600, un truc comme ça. Et puis, on met une graine par motte, par trou. Et puis, après, du coup, on met ça dans le petit châssis. Il y a un câble chauffant dedans. Il y a un câble chauffant. On maintient entre 18 et 22. Ouais, au moins 20, quoi. Et puis, après, ces plantes tomates, on les repique dans des godets, comme ça. Les tomates, tu as support d'être au sol, juste au sol, sans les chauffer. Par contre, sur ces tables chauffantes, on met tout ce qui est curcure vitacée, melon, courgettes, concombres. Ouais. Ça, poivrons, aubergines, ça va plus vite. Et en temps de semis, tu ne serais pas plus rapide à faire des semis en ligne, dans une caisse et repiquer après ? Ça pourrait se voir. Cette façon-là, ça va nous permettre de vite voir combien on en se met. D'un levier, quoi. Et puis, voilà. Parce qu'en terrine, on a fait des fois, mais une fois que tu as commencé à labourer et prendre tes modes, tu ne reviens plus après. Alors que là, tu peux prendre un plan là, un plan là, un plan là. On le fait pour 36 fois, mais ça va nous arrêter de le faire deux fois, puisque ça pourra enlever tout en même temps, notamment sur les melons et tout ça. D'accord. Alors, c'est une pratique pour individualiser chaque plan, mais en terrine, ça marche bien aussi. Ouais, moi, c'est comme ça. Après, si tu sèmes bien la dose qu'il faut, tu es... Et là, tu fais grain à grain, du coup ? Ouais. T'as promis de vomines pour... Non. Je sais comment il essaye à Mayen. Ça, c'est les mimines. Pour semer les 600 graines d'un coup, en fait. Avec un petit aspi, et un pièce. Ouais, c'est intéressant sur le milon, tout ça, mais sur le tomate, euh... Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est... Deux plaques, ouais, 1200 plans, ouais, d'accord. Mais sur les milon, c'est quand même... On va inventer un truc comme ça, en fait, où t'as un autre truc en plastique, que tu mets par-dessus, avec des trous. Ah oui. Et après, en fait, tu mets tes graines comme ça, et puis... Et puis après, tu mets ta plaque comme ça à l'envers, tu retournes. Ouais, ouais, et tout va... Ouais, j'ai vu ça, vrai. Ouais, c'est pas mal, franchement. Ouais, j'ai vu ça sur internet, même. Du coup, la deuxième plantation de tomate, on le fait à partir de mouture. Comme ça, que sur mouture, ouais. Et du coup, on les met à pied là-dedans, et puis les racines ne se mêlent pas, comme ça. Et puis ça démarre en deux semaines, trois semaines, c'est bon. Donc ça sert, hein ? Il y a de la terre en dessous ? Non, de l'eau. Peu de l'eau. Peu de l'eau noire ? Hein ? Dans la noire ? Non, 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 là, dans la serre, là... Et en pourcentage de... Ok, 100%. Oh oui, oui. Donc 99, peut-être une en planquille. Faut pas prendre des drageons trop fins, mais... Du coup, en deuxième série, tu mets les mêmes variétés qu'on fait à la serre du temps. Ouais, ouais. Nous, on prend carrément, on casse les premiers drageons, on casse, on met ça dans les godets de terreau. Ouais, ça marche, c'était une façon d'économiser de terreau, parce qu'on ne les met pas dans le terreau. Ah d'accord, ok. Là, on les plante directement. Et sinon, on les fait directement en terre. Ouais, on l'a fait des essais en terre. On l'a fait des fois, mais la reprise, il ne faut pas que ça manque d'eau. C'est ça, problème capillaire, au niveau de la bouture. Ouais, parce qu'on le faisait au départ, puis en fait, du coup, si c'est mal irrigué, ça se déshydrate vite. Il faut bien mouiller, alors que là, t'es tranquille, c'est dans l'eau, puis après, pas de terreau, quand t'arraches ton plan, tu leur piques directement en terre. Il a fait des racines. On avait essayé de mettre de la lumière, une lumière, comment on appelle ça, avec un spectre qui respecte un peu la lumière du soleil. Mais on est pour sûr que ça soit hyper efficace. C'est plutôt, parce que quand on sème au mois de fin février, là, on est sur des jours courts et des fois ça s'étiole un peu plus. Donc, on avait mis ça, puis on l'a pas remis cette année, ouais. Ce qu'on a fait cette année en tomate, c'est qu'on a fait du semi-écarté, après, on a laissé grandir, je vois, un trou sur deux, deux livres, quasiment. D'accord. Et on avait vraiment des plants plus vigoureux à la plantation. On a distancé, là. Ouais, les distancé. Tout de suite, c'est bien. Ouais. Ouais, d'accord, ouais. Et après, tu les mets sur une plaque comme ça, chauffante. Alors, moi, c'est une plaque chauffante, mais c'est de l'eau chaude qui sert. D'accord, d'accord. Mais il faut avoir assez de place, du coup, pour tous les... Ouais, il fait... Ouais, c'est un peu plus grand que ça. Ouais, d'accord. Il y a tout en plaque, enfin, tout sur table. D'accord. Et tu les repiques pas dans des godets, du coup ? Non, je mets une fois en godet. En fait, par exemple, ta plaque, là, je mets tout en godet serré. Une fois que j'ai sémé en périm, une fois que je repique les terrines dans les godets, et après, je vire un godet sur deux. D'accord. Tu vire un godet sur deux, et comme ça, tu décales sur une plaque. Ouais, ouais. Et jusqu'à la fondation. Nous, on voit, on les plante à un moment donné, parce qu'elles commencent à monter dures, parce qu'elles sont trop serrées là-dedans, quoi. Donc, c'est ce qui nous presse à les planter, mais autour du 15, 10, 15 avril, quoi. Ouais, bien sûr. Hein ? Ouais. Du coup... Oui, on les met, quoi. Oui. Ben après, on voit, hein. Elles sont contentes d'être en pleine terre, et puis avoir de l'espace, quoi. À des marres, des fois, c'est un peu long. Des fois, au 15 avril, il y a encore des températures un peu fraîches. Je serai au 5 avril, il y a encore plus tard, ça peut rendre une personne à la vie. Sous-titrage FR ?